Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette revue des tipeurs, cette nouvelle revue des tipeurs. Pour ceux qui ne savent pas encore, Tipeee c'est un petit site où vous pouvez soutenir mon petit réflexe et en échange vous avez plein plein de trucs et notamment un groupe Facebook qui est assez top où on peut échanger en direct et puis on se donne nos avis sur nos photos les uns les autres, on se donne des défis, on fait des lives, des fois on se rencontre en vrai, etc. Donc c'est bien sympa, c'est un peu le club photo mon petit réflexe, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour là-bas. Et cette revue de photos c'est une revue où on peut passer beaucoup de temps sur les photos. Et donc c'est parti, on va attaquer avec la photo de Pascal. Donc l'idée c'est que chaque tipeur qui le peut m'envoie son RAW, enfin c'est les tipeurs à un certain niveau, m'envoie son fichier RAW et le fichier JPEG retouché. Et moi je prends le RAW, je fais mes retouches et ensuite je compare avec le JPEG de la personne. Donc là c'est la photo de Pascal qui a pris cette photo au 90 mm, alors oui c'est un truc bizarre, à 90 mm mais sur un objectif qui est donné pour être 100 mm macro. Il me semble que c'est parce que ton objectif est un objectif qui n'est pas reconnu chez Sony, donc il le corrige en Canon mais peu importe. Ok, alors c'est parti. De toute évidence pour moi le sujet de ta photo c'était l'abeille, alors on va zoomer un petit coup, t'as vraiment une très très bonne qualité, je vais éternuer, excusez-moi. Pardon, donc t'as vraiment une très 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 bonne qualité optique là-dessus, donc je pense qu'on peut bien se permettre de recadrer. Est-ce qu'on garde la deuxième fleur ? C'est pas forcément indispensable. Et ensuite, en fonction de la position de l'abeille, je pense que ça pourrait être pas mal de faire un cadrage rectangulaire et de laisser un peu de place à gauche, donc je pense qu'on va supprimer l'autre fleur là. Je vais peut-être pas partir sur un cadrage très symétrique, parce qu'un truc symétrique, entre guillemets, c'est bien quand le sujet nous fait face en général. Donc là, si je veux respecter la règle des tiers, c'est-à-dire que je vais suivre un petit peu mes lignes de tiers et mettre mon sujet sur un croisement de lignes de tiers, on a notre petite abeille, mais on a vraiment énormément d'espace autour, et pour le coup, je trouve que ça marche pas trop, notamment parce que l'abeille regarde vers le bas, elle a sa petite langue qui est sortie là, et donc du coup, c'est pas comme s'il était prêt à s'envoler et que tout l'espace autour donnait du sens à la photo. Donc je vais pas la recadrer comme ça. À mon avis, on peut presque plus faire ce genre de cadrage, où justement, on regarde vers le bas en même temps que l'abeille. Et après, quand il y a un grand espace vide comme ça qui est pas utilisé pour raconter la scène, en fait, c'est un petit peu comme ça que je le vois, les espaces vides et la règle des tiers, c'est-à-dire que là, dans la scène, dans l'histoire, on voit bien l'abeille descendre le long de la fleur, on la voit pas décoller pour aller là-bas. Donc du coup, c'est le genre de cas où, pour moi, la règle des tiers, faut pas la suivre de trop près, et j'ai tendance du coup à mettre le sujet un peu plus vers le milieu. Quelque chose d'un peu comme ça, par exemple. Et là, on est vraiment pas loin d'avoir la fleur en entier. Donc la question va se poser, soit on réduit pour couper la fleur, soit on ouvre comme ça, par exemple. Donc si j'ouvre comme ça, ça peut être intéressant, mais je trouve qu'on voit pas trop trop l'abeille, et j'aime bien notamment sa petite langue sortie. C'est ça que je trouve intéressant. Donc je pense qu'on va plutôt faire un cadrage plus serré plutôt que pas serré. Donc si on fait quelque chose comme ça, par exemple. Là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de regarder sur les bords. J'aime bien, j'aime bien un cadrage serré, cela dit comme ça. D'essayer de faire en sorte qu'on voit plus d'interstices entre les pétales. C'est des petits détails comme ça, mais je trouve que là, on s'y perd un petit peu autour. Je préférerais qu'à la limite, ce soit tout touffu comme ça partout. Donc on va sûrement serrer un petit peu plus encore, comme ça par exemple, remonter un petit peu. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est intéressant. On a un gros tiers de la photo qui est occupée par la fleur et l'abeille, du coup l'espace négatif autour n'est pas trop important. Et là, il y a quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà, on a enfin trouvé le cadrage qui nous plaît. On va essayer de s'atteler un petit peu à tout ça. Alors, l'exposition me paraît bien, 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 bien. Les hautes lumières, on n'en a pas vraiment un petit peu dans les jaunes, donc je vais le baisser quand même. Des ombres, on en a sur l'abeille ici, donc on va les déboucher pour essayer de récupérer un peu du détail. Les blancs, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre tant que ça parce que ça va faire ressortir ici les gros points éclairés sur la fleur. Les noirs, on va en remettre, notamment pour l'abeille, pour remettre un petit peu de contraste dans cette photo. En parlant de contraste, on va en garder pas mal du contraste, je pense, sur cette photo. Je ne vais pas en enlever particulièrement. De la clarté, certainement. Oui, alors ce qui est intéressant, des fois, c'est de pousser le curseur à fond et de voir ce que ça fait sur toute la photo. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je pousse le curseur et puis après, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, je le remets. Je n'aime pas ce que ça fait sur la fleur. Je n'aime pas ce que ça fait ici, sur tous ces petits détails-là. En général, je n'aime pas sur l'arrière-plan ce que ça fait. Et là, effectivement, je n'aime pas trop. Ça durcit l'arrière-plan. Par contre, j'aime bien l'effet que ça donne sur l'abeille. Ça fait ressortir les poils, etc. Donc, je vais faire de la clarté uniquement sur l'abeille. Donc pour ça, je vais utiliser un filtre radial. C'est ce que j'utilise souvent. Je préfère ça plutôt que le pinceau où il faut être super précis et ça se voit, les transitions vont se voir. Donc le filtre radial, on n'a pas besoin de l'utiliser pour la queue de la bête, par exemple. On va plutôt se concentrer sur les parties qui sont nettes de l'abeille. Alors, hop ! Voilà, mettre le centre à peu près quand même là où il y a son corps. On va inverser le masque pour faire l'effet au milieu et on va lui rajouter sa clarté. Alors, je ne vais peut-être pas y aller à fond, comme tout à l'heure. C'était peut-être un petit peu fort. Mais on va y aller fort quand même. Je pense 75, ça peut être pas mal. Et pendant qu'on y est, je pense qu'on va rajouter la netteté. La netteté, on la fera au pinceau, je pense, après. La netteté, on ne va pas la faire là. Ok, je ne pense pas avoir besoin de faire d'autres choses sur l'abeille. Peut-être déboucher un petit peu les ombres encore. Mais voilà, l'abeille me plaît comme ça. Niveau couleur, vibrance, saturation. Voilà, on n'a que du jaune et puis un petit peu de marron. Si je fais aller la vibrance, ça ne change pas grand-chose. Je pense que ça va faire comme la saturation. Mais je ne vais pas hésiter à saturer la couleur. Là, c'est un peu trop saturé. Mais je pense qu'on peut se permettre de saturer un petit peu. Ok. La vibrance, ça passe plus facilement quand même. Je vais rajouter un petit peu. Donc voilà, on a une fleur bien jaune. On a une belle abeille dessus. Les couleurs, du coup, on ne va pas trop y toucher. La netteté, je ne vais pas la faire sur toute la photo. Parce que de la même manière, ça va renforcer le bruit qu'on va avoir un petit peu partout. Donc je vais prendre un pinceau. Et je vais uniquement renforcer la netteté. En général, j'y vais vers 60 de netteté quand je suis à ISO 100. Là, on a zoomé un petit peu, donc je vais mettre un petit peu moins. Et voilà, je vais renforcer la netteté là où ça compte pour moi. Sur les pattes, sur l'aile. Et puis, sur les petits bouts de pistil qui sortent de notre pissenlit. Voilà. Et puis, souvent, ce que je fais en dernier, c'est la balance des blancs. Je ne sais pas pourquoi, je la fais rarement en premier. Est-ce qu'on réchauffe un peu ? Je pense que c'était déjà assez chaud comme ton. Est-ce qu'on refroidit ? Je crois que c'était pas mal en fait au début, c'était assez neutre. Trop chaud, je n'aime pas trop parce que tout va devenir un peu jaune dans la photo. J'aime bien faire des contrastes parfois, donc en mettant peut-être un fond un petit peu plus bleu. En fait, j'aime bien comme ça en fait là. Comme ça, j'aime pas mal. La fleur, du coup, elle est un peu moins orangée. Sinon, ce que je vais peut-être faire... On va faire comme ça. Un petit peu de ton un peu plus bleu, comme ça, ça passe bien, je trouve. Et puis, pour moi, c'est à peu près tout. Vignotage, je ne suis pas sûr. Un petit peu, ça passe bien. Et du coup, ça m'a apparaît un peu sombre depuis que j'ai baissé le vignotage. Donc, je vais augmenter un peu l'expo pour que ça ressorte quand même bien. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'aurais retouché ta photo comme ça, Pascal. Maintenant, on va découvrir la retouche de Pascal. Alors, toi, Pascal, tu as fait ça. Ah bah, en termes de cadrage, on était vraiment très très proches l'un de l'autre. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que vraiment, en termes de... On a vraiment zoomé au même niveau exactement. Et après, toi, tu as laissé un petit peu de pétales à droite. Là où moi, je les ai enlevés. Par contre, on voit que sur les couleurs, on n'est pas du tout parti sur la même chose. Tu es parti sur des tons un peu chauds, un peu rosés. Moi, je suis parti sur des tons bleus. C'est marrant. Très très marrant comme cadrage. Ensuite, on a une photo d'Evelyne avec des perroquets. Là, pour le coup, par rapport à tout à l'heure, on a quand même deux perroquets qui se regardent l'un l'autre et qui nous font face. Donc, instinctivement, ça me donne tout de suite envie de faire un format carré. Parce qu'on a vraiment une espèce de symétrie dans la photo. D'autant plus que l'arrière-plan n'apporte pas forcément grand-chose. Je ne les vois pas trop s'envoler ni rien. Je crois qu'ils sont plus là en train de discuter. Donc, je pense faire un cadrage plutôt carré. Donc, on va partir dans cette direction-là. Et je vais sûrement le serrer pas mal, ce cadrage. Autour de nos amis les perroquets. J'aime bien leur queue quand même en dessous. Alors là, je vais essayer de la couper un petit peu plus. Comme ça, c'est pas mal. On voit encore bien leur queue. Et on les voit qui sont en train de discuter l'un avec l'autre. On a un peu respecté la règle des tiers, là, pour le coup. On a leur visage et leur tête qui sont sur la ligne de tiers d'en haut. Et on a une grande ligne ici avec ce bois sur la ligne de tiers d'en bas. Donc, ça passe plutôt bien. Et on en a un sur la ligne de tiers de gauche et un sur la ligne de tiers de droite. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, en termes d'exposition, on est plutôt sombre. Donc, on va gonfler un peu l'expo. Les contrastes, on verra plus tard. Les hautes lumières, on en a sur le bec. Ici, tout ce qui est un petit peu clair. Donc, on va les baisser pour récupérer du détail dans les hautes lumières. Même pas mal. Des ombres, on en a aussi pas mal. Ici, ici. Et là, je pense que c'est peut-être intéressant de récupérer des couleurs. Voilà. Oh là là. Ils ouvrent complètement les ombres. Des blancs, on va essayer d'en chercher. Notamment ici. Peut-être pas trop. Je vais peut-être aller un peu fort. Voilà. Des noirs, on en a déjà un petit peu dans la photo. Donc, je ne vais pas en rajouter trop. La clarté. On va voir. Mais sur les perroquets, ça marche pas mal. Je trouve que ça ressort bien. Ça fait ressortir beaucoup la texture des plumes de celui-là. Ouais. Par contre, encore une fois, sur l'arrière-plan, vous voyez, l'effet de la clarté est vraiment pas terrible. Terrible. Donc, on va refaire un petit peu comme tout à l'heure. On va utiliser notre filtre radial. Hop. Je pense qu'on va en faire un pour les deux. Hop là. Et puis, on va partir sur de la clarté. Alors, il faut que j'inverse le masque quand même. Voilà. Est-ce que ça passe bien ? Oui, ça passe bien. On peut y aller même assez fort. Voilà. Et là, pour le coup, la netteté, on va l'augmenter en même temps parce que ce sera à peu près aussi sur E qu'on va s'attarder sur la netteté. On a ISO 250. Donc, je vais mettre... J'ai recadré un peu. Elle va être à 40-45 de netteté. Pour pas que ce soit trop fort. Après, en termes de couleur, on a des tons chauds sur les perroquets et sur l'arrière-plan. Donc là, pour le coup, j'aimerais bien peut-être créer un peu une différenciation de couleur entre les deux. Donc, je vais reprendre un petit peu notre grand cercle ici et je vais les mettre E plus dans des tons chauds et l'arrière-plan plus dans les tons froids, je pense. Donc, on imagine, je ne sais pas, on va essayer si je la mets à 20, ici. On verra bien. Ah oui, ce qu'est-ce que c'est que... Là, ici, on est à... Ça, c'est mal fichu dans Lightroom parce qu'ici, on fait 2 mètres 10 ou 20 comme valeur et de l'autre côté, on met des Kelvin. Donc, c'est pas très pratique. Donc, on va faire plutôt l'inverse. On va commencer ici par refroidir un peu l'arrière-plan. Comme ça, par exemple, il faut essayer de ne pas trop le faire. Et puis, ensuite, ici, on va venir réchauffer nos deux perroquets. Et là, il ressort tout de suite beaucoup plus, je trouve. Alors, il ne faut pas le faire trop, parce que si on y va trop fort, on va commencer à deviner facilement dans l'arrière-plan qu'on a une partie chaude, une partie froide. Donc, voilà, il ne faut pas y aller trop trop fort. Mais tant que ça reste naturel, on peut y aller. Voilà, moi, je ferais bien un truc un peu dans ces eaux, là, vers 40, quelque chose comme ça. Je trouve que ça marche bien. Voilà. Ensuite, en termes de contraste, non, on ne l'a pas en retiré plus. On était bien comme ça. Je pense que l'expo, on peut encore l'augmenter un peu. OK. Et puis, sur les couleurs, à mon avis, on va pouvoir saturer aussi. Mais pareil, plutôt les perroquets. Alors, cela dit, ça fait un truc bizarre sur la branche, quand même, l'histoire de la balance des blancs. Donc, on va le récupérer là. Et on va prendre le pinceau pour modifier. Et on va enlever l'effet qu'on a fait sur la branche, ici. Donc, j'appuie sur Alt. Et là, on va enlever de la branche, sur la branche. Et puis, sur tout le bas, d'une manière générale. Ah, mais zut, là, je touche la queue des perroquets aussi, en même temps. Alors, attends, attends, attends. Hop, on va afficher l'incrustation. Ce sera mieux. Voilà. Sur leur petite patoune, ce n'est pas grave. On va faire que ça, comme ça, c'est assez grossi, mais je pense que ça va suffire. Je pense que ce ne sera pas trop visible, vu qu'on n'est que sur la température. Et voilà, là, ça passe mieux. Ça passe mieux. Ok. Et donc, on était sur Vibrance, Saturation. Là, je vais faire pareil. Je vais reprendre mes deux perroquets. Et on va sûrement augmenter un petit peu la saturation. Quoique là, je ne suis pas contre. Je vais dire booster l'arrière-plan. Mais si, je suis un peu contre quand même. On va voir ce que ça donne ici. Si je les sature, encore une fois, on va y aller à fond pour voir. On peut vraiment les saturer fort, nos perroquets. Mais de la même manière, là, ça se sature un petit peu derrière. Mais je crois que ça ne se voit pas trop. Si je regarde ici sur la miniature, ça ne se voit pas trop. Donc, on peut y aller. On peut saturer, en fait. Voilà. Là, ils ont des belles couleurs. Ok. Pour moi, on est bien. Là, pour moi, on a un bon compromis. Je vois qu'il y a beaucoup de grains quand même. Quand je regarde ici dans le détail. On a pas mal de grains. Donc, la netteté, on ne va pas y toucher plus que ça. Ah oui, c'est parce qu'on est sur le perroquet. Ici, derrière, on en a beaucoup moins. Très bien. Et puis, du vignotage, sûrement un peu. Pour faire ressortir un peu nos oiseaux. Voilà. Et bien là, voilà. Moi, ça me plie bien comme ça. Donc, on va regarder un petit peu ta photo à toi. Et bien, pareil. Alors là, on a repris le même cadrage. C'est vraiment drôle. Alors, soit c'est ma façon de retoucher qui transpire sur vous. Soit, je ne sais pas, il y a de la communion spirituelle. Mais on a vraiment fait le même cadrage. Et puis après, pareil. En termes de choix de retouches, c'est un petit peu différent. Tiens, je vois qu'ici, j'ai une petite mouche que toi, tu as enlevé. Et ce n'est pas une mauvaise idée. On va enlever le petit moustique. Et après, en termes de couleurs, toi, tu es resté dans des tons un petit peu plus chauds dans l'ensemble. Et des couleurs un petit peu plus ternes. Voilà. C'est deux choix différents. C'est intéressant. Après, on a la photo de Théo. Alors, on a un paysage qui est assez intéressant. Parce qu'on a une ligne ici qui nous emmène dans la photo. Et qui nous amène là. L'arrière-plan, pour le coup. Alors, il y a un côté intéressant avec ces grandes barres d'immeubles. Mais qui font presque minéral quand on les voit de loin. Donc, je trouve ça intéressant. Par contre, le ciel n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi sur la photo. D'autant plus que notre œil, il se balade là. Il arrive là. Ça souligne ça. Mais il s'arrête ici, en fait. On fait vraiment le chemin comme ça. Donc, on va d'abord essayer de remettre tout ça droit. Parce qu'il me semble que c'est légèrement décalé. On va essayer de prendre l'horizon là-bas. Eh bien non, c'était très droit, en fait. C'est moi. Et ensuite, comme on est vraiment dans un schéma très horizontal. Je pense qu'on va partir sur du 16 neuvième. Voilà. Et sur le 16 neuvième, à mon avis, on va recouper un petit peu. Je pense qu'on peut recouper à droite là-bas. On va déjà faire ça. Je pense qu'on peut recouper un peu à droite. Parce qu'ici, par exemple, on a un rocher qui n'apporte pas grand-chose. Et ici, on a un petit peu de place avant d'arriver sur l'eau. Donc, je pense qu'on peut se permettre de couper un peu à droite. Et je vais encore enlever du mur, en fait. Du ciel, pardon. Et je me demande si on va pas essayer de faire partir ça du coin là. Ici, la mer. J'aime bien quand il y a une ligne qui part pile d'un coin. Je trouve ça assez intéressant en général. Voilà. Et donc, du coup, on va réduire encore un peu ça. C'est un petit peu étriqué là, quand même. Donc, je pense qu'on va lâcher le 16 neuvième pour faire un format un peu plus original. Voilà. Moi, j'aime bien ce format là. Donc, maintenant, ensuite, en termes de retouches, là, on a vraiment des tons assez chauds sur toute la photo. Si on baisse un peu ça, le ciel, ça fait un peu bizarre. Mais là, le premier plan, j'aime bien en changeant la balance des blancs. Elle est pas facile, ta photo, là. Exposition. Alors, si on baisse l'autre lumière, qu'est-ce qu'on a ? On récupère pas grand-chose dans le ciel. Ça fait un peu caca. Donc, je suis pas super fan. Je me demande si on va pas partir sur du noir et blanc, en fait. Parce que les couleurs... Même s'il y a de la couleur un peu sympa dans l'eau, la couleur du ciel, j'ai un petit peu du mal à jouer avec, je trouve. Là, peut-être sur les vagues, il y a un truc intéressant avec la couleur. Mais pour le reste... Et par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les formes là-bas derrière. Les lignes et les formes. Et du coup, je pense que le noir et blanc va accentuer ça. Donc, je propose de partir sur un noir et blanc. Je propose aussi, malheureusement, d'enlever cette mouette. Elle est toute seule là-bas. Ça casse un petit peu la ligne des formes, je trouve. Donc, on va... Hop là, pardon. On va l'enlever. Tac. Donc voilà, on est sur du noir et blanc. On va exposer un peu plus. On va essayer de récupérer un peu de contraste partout. Alors, les ombres. On va déboucher un peu pour pas que ça fasse trop bizarre non plus. Les blancs, oui. On va se rendre ce ciel bien blanc là. Un petit peu en tout cas. Des noirs intenses. J'ai l'impression de faire une pub pour du cacao. Voilà. Là, pour moi, j'ai un petit peu trop de contraste. Et la clarté. Alors, la clarté, c'est toujours la même chose. Ça rend super bien sur les rochers. Ça va bien rendre un petit peu derrière. Mais par contre, sur la mer... Pas sur la mer. Souvent, j'aime pas trop. Mais là, j'aime bien. Parce que ça... Ça accentue un petit peu les vagues pour le coup. Et je trouve que pour le coup, ça passe. Donc, je pense qu'on va en mettre... On va laisser un peu de clarté comme ça. La question que je me pose tout de suite, c'est ce qu'on met de la correction du voile. Parce qu'effectivement, on a un petit peu de brume. Qu'est-ce qui se passe si on met de la correction du voile ? Je trouve pas ça si intéressant que ça. Parce que finalement, ça fait ressortir cette forme. Et on commence à deviner ce que c'est, en fait. Alors que comme ça, ça reste un peu énigmatique. Et je trouve ça plus intéressant quand c'est un peu dans l'ombre, comme ça, en fait. Donc, à mon avis, on va le laisser comme ça. Voilà. Les noirs, on va les accentuer encore un coup. Je trouve qu'on a notre ligne, là. Ok. Ça me plaît. Ça me plaît plutôt comme ça. Je vais augmenter la netteté. Toi, t'étais à ISO 100. Hop. Allez, boum. 60, 65. Du vignotage, non. J'ai souvent du mal à mettre du vignotage quand on a un ciel tout blanc. Quand on a des coins blancs. Mais du vignotage sur des coins blancs, souvent, ça se voit assez fort, en fait. Donc, je suis pas forcément pour. Mais je vois qu'on a un peu de détails dans le ciel. Donc, je veux voir si on utilise un filtre gradué comme ça. Et que... Et que... On baisse l'expo dans le ciel, ce que ça peut donner. Alors, on récupère un peu de détails. Mais c'est pas très... Mais c'est vraiment pas très intéressant, en fait. Donc, après, c'est vraiment des questions de goût. Certains vont préférer avoir un ciel vraiment très blanc. D'autres vont préférer avoir un ciel sombre, parfois même presque noir, exagéré comme ça. C'est pas trop trop mon style, personnellement. Donc, je pense qu'on va rester sur un ciel à peu près normal. Et du coup, je me demande si je vais pas rajouter un peu de brume dessus. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça, c'est un peu bourrin. Un petit peu comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et bien, voilà. Moi, j'ai retouché ta photo. Alors, au départ, elle était comme ça. Moi, je propose de la retoucher comme ça. Et maintenant, on va voir ta retouche à toi. Alors, bon, alors, t'es déjà parti sur un format très panoramique comme moi. Encore plus panoramique, tu vois. Et je pense que... Ah, regardez les deux. Je pense que tu as raison. Tu vois, moi, je me suis un peu trop attaché à vouloir garder cette ligne-là. C'est un peu mes petites règles à la con que j'aime bien appliquer à chaque fois. Mais parfois, il faut que j'accepte d'en sortir un peu de ces petites règles que je me donne. Je trouve ça assez intéressant. Et à mon avis, tu as eu raison de partir sur un truc vraiment très très horizontal. Ça met un peu plus en valeur tes bâtiments. Je ne suis toujours pas forcément fan de garder la mouette, personnellement. Et après, en termes de couleur et tout ça, sur ta photo, en tout cas, je la trouve vraiment sombre. C'est peut-être souhaité, mais je trouve quand même que c'est un coup sombre. Alors, je ne vais pas la retoucher. Je vais respecter ta retouche. Mais pour le coup, je la ferai un petit coup un petit peu plus clair quand même. Mais j'aime beaucoup ton cadrage, en fait. Je trouve que c'est bien vu. Oh ! Sous les flocons. C'est magnifique la photo que tu m'envoies, Marie, là. Avec les petits poils sur les bois. Alors, comment on va prendre cette photo-là ? Pour parler cadrage, encore une fois, comme on fait depuis le début, je trouve que déjà ton cadrage de base est très bon parce que tu laisses un peu plus d'espace à droite qu'à gauche et on a effectivement un animal qui vient vers nous et qui va un petit peu à droite. Donc, c'est assez logique. La vraie question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on essaye de vraiment se zoomer dessus pour se concentrer sur une partie de l'animal ou est-ce qu'on le laisse un petit peu plus large dans son environnement ? Son environnement, sur cette photo-là, il n'est pas super excitant. Il n'y a pas énormément... Il ne se passe pas énormément de choses autour. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être à essayer de zoomer dessus. On va essayer de voir quand même quel est le niveau de détail parce que tu es à 300 mm et la mise au point semble être plutôt ici derrière. Donc, on ne va pas zoomer trop fort parce que sinon, ça accentuera un petit peu le fait que la mise au point n'ait pas été faite sur le visage exactement. J'imagine que ça va être assez difficile de faire la mise au point au bon endroit. Mais voilà, donc on ne va pas zoomer à ce point-là. Mais c'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup les petits flocons de neige sur le dos. Donc, j'aimerais bien mettre ça en avant. J'ai envie de tenter le carré, encore une fois. J'ai envie de tenter le carré. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être de laisser très peu de place en dessous. En haut, il faut laisser un peu de place. Je pense au-dessus des bois. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça comme ça ? Comme ça, on voit un petit peu mieux l'animal. Je ne pense pas qu'on va zoomer beaucoup plus que ça. À mon avis, on est bien comme ça. Alors, on a une photo qui est assez peu contrastée. Donc, soit on va jouer sur les contrastes assez vite. Soit on peut essayer avec la correction du voile. Quand on a un profil d'histogramme comme ça, ça peut être intéressant parfois de jouer avec les corrections du voile. Alors, le souci, c'est que là, on va vite accentuer les effets de l'arrière-plan. Et ça, je n'ai pas trop envie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec un filtre radial aussi parce que du coup, on va très vite avoir des effets sur l'arrière-plan. Donc, on va essayer de le faire en global quand même. Alors, je vais augmenter un peu l'exposition. Hop, on est dans la neige après tout. Le contraste, pour l'instant, je ne touche pas. Des hautes lumières, on n'a presque rien. Des ombres, on n'en a pas non plus. Les blancs, hop, on va en mettre un peu. Et puis les noirs, on va les accentuer. Pour bien faire ressortir les détails de l'animal. Là, l'animal ressort beaucoup mieux que tout à l'heure. Juste en ayant touché à quelques curseurs. La clarté, la clarté, ce sera bien sur lui. On va faire un petit peu comme tout à l'heure, là, pour le coup. Hop, juste un filtre radial pour la clarté. Tac, inverser le masque. Hop, et un peu de clarté. Voilà, et de la netteté sur lui. Alors, je vais peut-être aller un petit peu fort, on va voir. Allez, je suis allé à 60 de netteté alors qu'il est à... La photo a été prise à ISO 800, ça fait vraiment beaucoup. Donc, on va plutôt aller sur du 30, 35, quelque chose comme ça. Voilà, pour moi, on a un peu trop contrasté la photo. Donc, je vais enlever un peu de contraste. Peut-être déboucher un peu des ombres, du coup. Voilà, là, on commence à retrouver quelque chose de sympa. Et si je zoome, on a... Voilà, on fait bien ressortir les détails. Alors, ça a bouffé un petit peu de piquet sur la photo. Mais ça permet de retrouver de la netteté sur le visage, là où il était un petit peu moins net. Donc, je trouve que ça homogénise pas mal la photo. Donc, pour ça, on est bon. En termes de balance des blancs, moi, je partirais peut-être sur un truc un peu plus froid. Hop. Et puis, peut-être remettre un petit peu de chaud sur lui. Comme on a fait tout à l'heure. Mais là, il faut le faire léger parce que ça se voit vite sur l'arrière-plan. Voilà. Le gain, on n'y touche plus. Un petit peu de vignotage. Ouais, ici, ça peut marcher un peu de vignotage. Et je pense que là, il y a quelque chose qui me plaît bien. Hop, j'augmente les blancs. Voilà. Moi, j'arriverai à ça. Donc, toi, au début, ta photo était comme ça. Moi, je te propose ça. Et toi, tu as fait une photo comme ça. Donc, c'est-à-dire que... Alors, j'ai l'impression que tu ne l'as pas retouchée. Si, si, tu l'as retouchée un petit peu. Tu l'as retouchée un petit peu. Je pense que tu l'as retouchée, mais très légèrement. Pourquoi pas ? Moi, je suis peut-être allé un petit peu fort, du coup, quand je regarde ta retouche. Toi, tu es allé vraiment très, très doucement sur les contrastes et tout ça. Donc, pourquoi pas ? C'est deux visions différentes, encore une fois. Donc, j'aimerais bien que tu me donnes un petit peu ton avis sur la mienne. Et tu me dis si je suis allé un petit peu trop bourrin ou pas sur ta photo. Et ensuite, on a un totem avec deux mouettes. Et un totem qui est un peu penché. Ah 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 ! Alors, comment on va s'y prendre avec cette photo-là ? C'est clairement le totem que tu as voulu mettre en avant. J'aime bien le mur de pierre derrière. J'aime moins cet arbre-là ici. Notamment le fait qu'il vient dépasser sur le totem. Alors, ça ne peut pas y faire grand-chose. Mais du coup, on ne va pas pouvoir complètement se séparer de l'arbre. Il va falloir le laisser un petit peu. À mon avis, je vais partir dans un format vertical. Attends, parce que son regard va vers la gauche. Et les mouettes regardent à droite. Ce n'est pas évident. Je pense qu'on pourrait presque même s'amuser à faire un cadrage beaucoup plus serré. En fait, un truc un peu comme ça. Mais carrément, en fait. Parce que j'ai essayé de trouver un cadrage pour garder le totem en entier. Mais finalement, la partie du bas n'est pas forcément super intéressante. Mais j'aime beaucoup la partie du haut avec les deux mouettes. C'est ça que je trouve marrant, en fait, dans la photo. Donc, à mon avis, on va partir vers un truc comme ça. D'autant qu'il y a la poubelle en dessous aussi qui n'est pas forcément passionnante. Là, ça permet de s'en séparer. Donc, je propose de partir vers un truc comme ça. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. À mon avis, on a pas mal zoomé. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok, je pense qu'on peut y aller encore. Si on se sépare de la poubelle. Je vais essayer de trouver un peu une symétrie par rapport aux deux cornes ici. Du coup, on a les mouettes en plein milieu. On a le totem qui passe au milieu. Ok. Le totem est un peu penché. Mais il est penché par nature. Donc, on va peut-être le laisser comme ça. Mais je veux quand même voir ce que ça donne si on essaie de le mettre à la verticale. Et bien, pour moi, ça passe à la verticale. Avant, on était comme ça. Et oui, je pense que je vais le garder à la verticale, ton totem, en fait. Ok. Bon, mon cadrage me plaît comme ça. Il y a un petit bout de poubelle qui dépasse en bas. Mais on va l'enlever vite fait. On va l'enlever vraiment très grossièrement. Hop. On va reprendre un petit élément juste devant pour ne pas que ça se voit. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'expo, je pense. Baisser l'autre lumière pour avoir un peu de détails sur les mouettes. Les ombres, un peu de blanc, des noirs, oui. Hop. De la clarté, sûrement un peu. Après, à l'arrière-plan, ça ne va pas forcément être terrible. Donc là, on va y aller au pinceau pour changer un peu. Hop là. Hop là. Voilà, comme ça, on le fait ressortir un peu. On en profite pour ajouter de la netteté aussi. Pas trop, parce que là... Ah si, l'isocent. L'isocent. On a pas mal zoomé quand même. On a pas mal recadré. Donc on va partir là-dessus. Et puis ensuite, les couleurs. À mon avis, on peut s'amuser un peu avec les couleurs. Alors, soit on part sur du noir et blanc. Je ne suis pas sûr. Soit on s'amuse un peu avec les couleurs. Saturation, un poil, pas trop. Et vibrance, un peu plus. Pas trop de couleurs, en fait. Pas trop de couleurs. Juste un petit peu. Ok, ok. Je décontrasterai encore un petit peu. Voilà. On rajoute du contraste toujours en augmentant les blancs et en baissant les noirs. Donc parfois, je l'ai besoin de rééquilibrer derrière. La température. Un truc chaud. Un truc froid. Je vois pas un truc froid. Là, on est neutre. Un peu chaud. Un peu chaud, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme ça. Vraiment un cran, en fait. Je vais peut-être essayer de renverser, pardon, de renforcer les verres. En termes de saturation, pour ce qu'il y a derrière. Un petit peu. Voilà. Et puis, pour moi, on est pas mal. On va sûrement mettre un peu de vignotage. Peut-être comme ça. Un petit coup d'expo. Et voilà. Moi, je te proposerai ça. Alors, je suis pas du tout. Je suis parti dans une direction très particulière. Mais moi, je te propose ça. Et toi... Ah, pas mal ! Eh bien, tu vois, toi, t'es parti vers un noir et blanc. T'as enlevé la poubelle aussi, d'ailleurs. Et je trouve que t'as très, très bien réussi à faire sortir ton... Ton totem, là. Ah tiens, peut-être t'allais un peu fort. En tout cas, quand on zoome dessus, on voit que t'as perdu pas mal de détails dessus. Mais ça claque. Enfin, dès qu'on voit la photo, je dis... Waouh ! Ouais, j'aime bien. Je pense que je préfère ta photo et de loin par rapport à la mienne. Donc, c'est très, très intéressant comme exercice. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment, non, super ta photo, Marie. Ensuite, on a la photo d'Evelyne, Sentier. Alors, petit sentier qui part dans la forêt. Alors là, photo de forêt, c'est toujours compliqué pour moi, vous le savez. Alors, comme le sentier part par là, j'aurais tendance à enlever un petit peu de la partie à gauche, qui je pense ne doit pas être trop utile. Donc, je vais partir vers un format carré. J'ai envie de garder quand même un aspect un peu vertical à tous ces arbres-là. Donc, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, alors, on va essayer de décontraster un peu tout ça, parce que c'est vraiment les contrastes forts dans la forêt qui sont un peu compliqués à gérer. Donc, baisser les hautes lumières, déboucher les ombres. Alors, il ne faut pas que ça devienne du HDR, parce que là, c'est déjà en train de le devenir. Mais, en général, c'est un peu comme ça qu'on s'en sort. Souvent, enfin, en tout cas, j'ai constaté moi que si on baisse un petit peu la clarté sur les photos de forêt, ça donne un effet qui passe bien. Là, je baisse beaucoup trop, évidemment. Mais, si je baisse un petit peu la clarté, on y arrive. Ensuite, les blancs, les noirs, je ne vais pas trop les accentuer, justement, parce que ça va renforcer cet effet super contrasté. Je vais peut-être même augmenter les noirs pour ne pas avoir de noirs trop profonds sur cette photo. Et puis, voilà. Ensuite, peut-être un peu de vibrance pour renforcer les couleurs qui ne sont pas trop saturées. Donc, là, il y a le vert, mais les autres couleurs, c'est intéressant de faire ressortir. Et puis, voilà. Pour moi, on est pas mal comme ça. En termes de température, je pense partir vers du chaud un petit peu. Ouais, un petit peu comme ça. Et puis, à mon avis, on va mettre un peu de vignetage. Voilà. Je la ferai comme ça. Je la ferai comme ça, ta photo, Evelyne. Et si on regarde la tienne... Alors, la tienne, t'as gardé le cadrage comme au départ. Par contre, t'as pas mal renforcé, j'ai l'impression, la netteté sur le chemin au milieu. Je me demande d'ailleurs si moi j'ai mis la netteté sur la photo. J'ai pas l'impression. Non, je n'en ai pas remis. Hop, du coup, je vais remettre un petit peu. Ouais, donc toi, t'as plutôt joué sur le chemin au milieu. Ça marche pas mal. Je trouve que t'as assez bien débouché les ombres, comme je l'ai fait, je pense, aussi. Donc, l'effet sur les arbres est plutôt bon aussi. Ça passe bien, ça fait pas un effet trop fouillé. Donc, voilà. Je pense qu'on est à peu près parti dans la même direction. Et c'est tout pour cette revue des tipeurs. Voilà. Donc, un grand merci à tous les tipeurs qui ont participé. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez participer, vous aussi, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee de mon petit réflexe. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, tout le monde.